Salut à tous c'est Nico, bienvenue dans le 177ème épisode. Aujourd'hui un nouvel épisode de la méthode Google de Jeff Jarvis avec toujours mon diaporama et donc aujourd'hui c'est un nouveau chapitre toujours dans la partie dans laquelle il essaie d'appliquer les différentes lois de cette méthode Google à d'autres secteurs que le web et donc aujourd'hui c'est un chapitre qui s'intéresse à l'argent avec deux sous-parties donc Google Investissement et Google Bank. Donc je commence avec Google Investissement, l'argent, créer les réseaux et là en gros il commence le chapitre en nous disant que toutes les nouvelles idées, toutes les startups qui réussissent dernièrement ont été créées par des personnes de moins de 30 ans. Donc en gros ici si on veut devenir un fonds d'investissement et s'engager à investir dans des startups, ce qu'il va falloir faire c'est investir dans la jeunesse. Donc pour faire ça on va pouvoir par exemple financer des projets universitaires innovants. Donc là pour cet exemple là il a dit qu'il en reparlerait dans un prochain chapitre dans lequel il y aura cet exemple de la Google Université. Ou également on va proposer des cours. Donc en gros là on fait vraiment preuve de transparence. On propose des cours à des personnes qui ont du talent technique et des idées. On leur propose des cours plus sur tout ce qui concerne le financement, l'économie, tout ce qui est un petit peu différent de la technologie. Donc ce qui va avec investir dans la jeunesse c'est être présent et être actif sur les réseaux pour pouvoir repérer très rapidement les nouvelles startups, les nouvelles entreprises qui montent et surtout pouvoir dénicher en premier les bonnes idées pour pouvoir investir directement et être là avant les autres. Et là l'idée finale c'est de proposer une plateforme d'investissement dans les startups à l'image de ce qui a été fait en France avec MyMajorCompany qui permet à tout le monde d'investir dans des chanteurs, dans des talents musicaux. Donc là l'idée ce serait de proposer à peu près la même chose. Donc là dans son bouquin il ne dit pas clairement d'ouvrir ça à tout le monde, plutôt de restreindre ça à un certain nombre d'investisseurs. Mais l'idée c'est ça, c'est de fournir une plateforme sur laquelle on pourrait inscrire très facilement des startups et investir encore plus facilement dans ces startups là. Et là surtout l'idée principale c'est de faire preuve de transparence pour que tout soit clair sur cette plateforme pour qu'on ait accès très rapidement aux informations détaillées sur chacune des startups, avoir des commentaires, des avis, avoir accès facilement au type de structure, aux projets, etc. Donc tout ça pour justement avoir une meilleure vision des startups et pouvoir faire des investissements plus judicieux. Et également être un facilitateur plutôt qu'un intermédiaire puisque pour le moment toutes ces entreprises d'investissement sont plus des intermédiaires. Lui ce qu'il propose d'être plutôt c'est des facilitateurs, c'est à dire l'idée c'est de pouvoir par exemple rassembler deux startups, les mettre en relation deux startups pour que leur travail soit plus facile. Donc là c'est essayer de s'effacer un petit peu pour mettre les talents dans les meilleures conditions pour réussir. Ensuite le deuxième exemple c'est Google Bank et donc là aussi une idée principale surtout dans ce domaine là qui est la banque c'est d'être plus transparent sur ses activités puisqu'on sait que pour le moment les institutions bancaires sont vraiment très réservées sur leurs activités et leur fonctionnement. Donc là si on reprend l'idée de Google et l'idée du fonctionnement de Google c'est qu'on est vraiment transparent sur nos activités et on n'a pas peur de montrer comment est-ce qu'on fonctionne. Ensuite ce qui pourrait être intéressant et à l'image des outils Google c'est de proposer des statistiques avancées sur les données qu'on récolte puisqu'on sait que les établissements bancaires ils récoltent vraiment beaucoup de données donc vous pouvez le voir si vous vous connectez sur votre compte bancaire sur internet vous aurez accès à tous vos paiements par carte bleue. Ce qui serait intéressant c'est de pouvoir agréger ces données là pourquoi pas faire des partenariats avec différentes entreprises pour pouvoir avoir plus de détails sur chacune de ces dépenses et avoir accès à proposer des statistiques très avancées sur les dépenses des ménages en électricité, en nourriture etc. Donc ensuite ces statistiques là elles pourraient servir aux personnes pour mieux s'organiser et puis mieux dépenser donc tout le monde serait gagnant au final. Ensuite une idée qui est avancée par l'auteur c'est pourquoi pas rendre cette banque uniquement disponible sur internet il y a déjà eu des essais, il y en a encore qui sont faits en ce moment avec Boursorama en France par exemple mais pour l'instant ça a été des échecs sur le passé alors là il se demande est-ce que ces essais de banque disponibles uniquement sur internet c'est tout le temps voué à l'échec comme le bureau sans papier puisque le bureau sans papier là aussi ça a été des essais qui ont été faits sur les dernières années et ça n'a jamais fonctionné, il faut toujours proposer du papier aux employés et toujours on en consomme. Donc là une idée qui est avancée c'est pourquoi pas retenter l'expérience en faisant une banque uniquement disponible en ligne donc ça forcément ça fait moins de dépenses pour la banque puisqu'on n'aura pas d'agence qui coûte très cher et où on aura forcément besoin de moins d'employés donc là aussi on fait des économies et ce qu'il faudrait c'est répercuter ces économies sur le prix final. Et ensuite la dernière idée, donc là aussi c'est une interrogation, c'est pourquoi pas créer une nouvelle devise si aujourd'hui Google crée une banque, est-ce qu'il créerait une nouvelle devise pour pouvoir utiliser cette devise aux quatre coins de la planète sans avoir à chaque fois des frais de conversion ou quoi que ce soit. Il y a eu plusieurs essais qui ont déjà été faits, le plus abouti c'est Paypal on peut payer sur internet aux quatre coins de la planète, avoir accès à son compte payer sur différents marchands, également récolter de l'argent, donc ça ça peut être intéressant Google avait fait un essai avec Google Checkout mais ça n'a pas vraiment réussi est-ce qu'ils pourraient un jour retenter leur chance ? L'auteur ne sait pas trop en fait, puisqu'il y a des pays où ça fonctionne bien les paiements sans espèces, donc avec son téléphone portable, est-ce que ça, ça pourrait s'implémenter aux Etats-Unis ou en France, on ne sait pas encore, mais ça peut être une idée pour la suite et puis derrière la méthode Google, il y a quand même la disparition des atomes, donc la disparition de tout ce qui est physique et ça pourrait être vraiment intéressant de ne pas avoir de monnaie physique mais pouvoir tout faire directement avec son compte Google ou son compte bancaire directement sur son téléphone portable, etc. Mais ça il faut voir si les gens ensuite sont prêts à l'accepter mentalement et puis sont prêts à l'utiliser. Donc voilà pour ce nouveau chapitre de la méthode Google de Jeff Jarvis, j'arrive bientôt à la fin, il me reste encore 3-4 chapitres et puis j'aurai terminé. Donc si vous ne savez pas quoi lire cet été, c'est vraiment un bouquin très intéressant, je vous le conseille et puis je vous dirai dans la dernière vidéo en conclusion ce que j'en ai pensé, donc c'est pas un bouquin sans reproche non plus, je vous dirai ça dans cette dernière vidéo, mais c'est quand même un bouquin super intéressant pour toutes les personnes qui s'intéressent au web et qui essayent de créer leur entreprise donc sur le web ou en prenant compte des changements apparus avec l'apparition et la généralisation du web. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez des remarques, des suggestions, de nouvelles idées pour Google Bank ou Google Investissement, mettez tout ça et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez salut !